hop impec salut tout le monde salut théo parfait attendre nous passant en session tout dit l'ex mince où est-ce que c'est déjà on a un affichage à voilà c'est la grid view spotlight parfait et là je t'ajoute je m'ajoute parfait bon non mais il va partir l'agent rejoindre aussi on devrait accompagner parfait salut sarah aussi avec nous salut salut tu avais déjà fait toi une session sur butter tu avais déjà testé l'interface c'est la première fois je trouve ça assez c'est chic ouais j'aime bien il ya tout un panel à gauche qui permet d'interagir tu vois de réagir poser des questions et c'est un truc un peu cadré puis à droite on apparaît alors je sais pas si tu l'as de ton côté aussi mais j'ai accès à une petite toolbox donc pareil si on va avoir un tableau blanc si on veut découper la session pour faire des ateliers ou autre c'est c'est assez cool je me souviens que c'est milan je crois qu'il utilisait ça pour exactement pour sa formation aussi exactement c'est lui qui m'a prêché le produit à Paris pendant son ça c'est sur une code school donc c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis lancé là dessus et on l'utilise depuis maintenant je dirais quelques mois avec tout le monde c'est kévin c'est fabien salut lui on a tout le monde qui nous rejoint impeccable parfait trop bien on va pouvoir commencer je pense tranquillement je vais peut-être faire un petit récap de ce qui se passe cette semaine et les semaines à venir et ensuite pour laisser le temps à tout le monde d'arriver ensuite je t'introduirai et on verra de quoi on va parler tranquillement installez vous tout le monde prenez votre café votre thé votre jus de goyave on a tous notre petite boisson je vais dézoomer un petit peu un petit peu moins près dans la même taille que toi comme ça c'est ça on est en plan enfin pas américain mais en plan tronc cette semaine c'est le lancement de la communauté en ouverture en public de du slack d'init et donc pour fêter ça on a des événements toute la semaine qui en réalité se prolongent jusqu'à noël jusqu'au 24 donc on a des interventions comme ça tous les jours alors sous différents formats on a le format spotlight qui est celui ci ou un membre de la communauté vient nous parler de ses projets d'un de ses talents ou de son expertise de son parcours on a les formats cowork qui sont plutôt des formats de faq pareil ici sur butter alors sur une autre session mais mais principe est le même on se retrouve en live et on répond à toutes les questions en direct on débug du du upload du design du du freelance l'idée c'est de s'entraider pour aller de l'avant ça peut être aussi une session de feedback si vous avancez sur une maquette de design et vous avez besoin d'avoir des retours constructifs et bienveillants c'est là le moment opportun et puis et puis on a les live twitch qui eux pour le coup ont lieu sur twitch qui sont le le jeudi soir à 21h sur le twitch de nos côtes france et donc c'est c'est ici qu'on découvre plutôt des thématiques vraiment plus axées webflow et on a notamment une session jeudi donc cette semaine on a pas mal de sessions on a une session tous les jours aujourd'hui on va voir comment alex de contournement et gère webflow donc notamment sur la partie site également sur la partie génération de deux visuels qu'il reparlera demain on a gabriel qui vient nous parler de de la comment pitcher ses services en tant que france donc pareil je pense que ça c'est un point qui va être hyper intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer en france qui sont au démarrage de leur activité qui cherche à trouver des clients et à les convaincre de passer vers eux jeudi on a une session de co-work à 13 heures et le live sur twitch à 21h donc le live porte sur les les style guide les design systems et les librairies donc c'est nous cette nouvelle approche de concevoir dans webflow et puis on a vendredi l'équipe de bolk qui qui vient ici en spotlight pour faire un point sur leur relation entre le les designers et développeurs mais également entre les développeurs et designer et le client vraiment une relation à trois et voir comment l'optimisation l'optimisation de cette relation là peut faire gagner énormément de temps éviter voilà des retours inutiles et c'est ça c'est vendredi à 16 heures également et on aura la session qu'on voit juste avant pour tous ceux qui sont membres de la formation programme un beau programme un beau programme la semaine prochaine on a auto qui vient je vous annoncerai ça va parler à son prochain mais mais on a du beau monde carré je crois ma fabien huet laurent ça et tout le monde nous enjoint léo aussi installez-vous caroline dimbo est parfaite salut tout le monde aujourd'hui donc comme je disais on va parler de contournement et de l'ex surtout comment ils utilisent webflow quotidien je sais pas si c'est vraiment quotidien c'est plutôt non c'est pas vraiment au quotidien parce qu'en fait moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un peu comme on utilise le flow de manière périphérique en quelque sorte ok j'ai pas lu ma lumière qui est tombée c'est pas grave mais ouais moi je mets pas du tout les mains dans webflow mais je vous expliquerai un peu pourquoi mais par contre on s'en sert beaucoup pour pour des choses je pense que un peu inattendu je sais pas on verra mais en tout cas des usages un petit peu détournés quoi carrément trop bien c'est vrai que ça c'est pas de ce que tu m'as annoncé c'est un usage que je ne connaissais pas je l'utilisais une seule fois sur un projet qui finalement est mort dans l'oeuf mais 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 j'ai hâte de voir comment vous faites pour gérer ma parle miniature tu as parlé de documents de fin de formation enfin pas mal de choses assez intéressantes on aura l'occasion d'en reparler je fais souvent en début de spotlight un point sur ton parcours j'ai juste rappelé rapidement comment on s'est connus tous les deux et ensuite on pourra faire un point sur sur la sur comment on est arrivé là etc on s'est connu maintenant je dirais il ya pratiquement quatre ans trois ans et demi quatre ans fin de l'aison fin 2019 2019 donc alex et erwan me contactent pour une mission un e-commerce sur webflow et enfin vitrine qui a mené un e-commerce c'était des commandes en ligne de tableaux personnalisés et et donc on commence à travailler ensemble voilà sur 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 webflow et puis la relation avançant ils nous font part de leur volonté d'aller sur de la formation d'abord présentiel puis le covi d'arrivée donc en ligne et voilà les relations continue on échange généralement et c'est grâce à cette rencontre là qui est né init notamment si je peux si je peux compléter un peu en fait en fait on s'est connus un peu avant ce projet de de plus de prestations parce qu'en fait je t'avais contacté je pense que c'était dans l'été 2019 ou à la rentrée parce que en fait nous notre premier projet à la base c'était vraiment de faire le wagon du no code donc de faire une formation longue de neuf semaines et pour et dans cette formation on voulait mettre tous les outils no code et notamment voulait mettre du webflow évidemment et donc j'avais cherché et je me souviens à l'époque il y avait quatre personnes sûrement sur malte qui avait qui avait qui avait comme spécialité webflow il y en a que deux que j'ai pu trouver sur linkedin donc toi et une autre personne et donc je vous ai contacté tous les deux l'autre n'était pas très disponible en fait il faisait ça un peu sur le côté le mec était prof de danse en réalité drôle jamais recroiser je crois pas en tout cas et toi par contre on avait bien accroché on avait pas mal échangé nous on n'a jamais vraiment pu faire notre formation mais par contre on a eu cette opportunité de prestat est en fait aussi si tu te souviens bien parce qu'en fait j'ai préparé comme on va un petit peu parler d'init là dans notre newsletter de demain j'ai un petit peu repensé à tout ça et en fait on je crois que c'était en octobre 2019 en fait tu étais venu à paris pour faire une un petit atelier petite démo un petit meet up autour de webflow voilà exactement et donc là c'était la première fois qu'on se rencontrait et que fait des choses et puis après c'est ça qui a mené en fait dès qu'on a eu l'opportunité de bosser ensemble c'était pas sûr de la formation mais voilà mais c'était enfin voilà j'ai repensé mais mais c'était cool parce que je me souviens bien de ces échanges au début un peu informel et puis après c'était cool aussi voir la mission avait été un peu un peu compliqué mais bon un peu compliqué une mission on a très vite touché les limites de webflow à l'extrata fait du javascript et du php aussi si je me souviens bien tout à fait il y avait des besoins assez costaud on pourrait revenir sous la en fin de en fin de session c'était un gros projet un truc je sais même pas s'il existe toujours le site je viens juste de taper pendant que tu parlais et malheureusement il existe plus donc donc c'est dommage c'est un cas c'est joli en plus mais ouais ça n'a pas marché bon bah tant pis trois ans trois ans d'existence déjà est-ce que tu pourrais nous nous retracer un petit peu ton parcours parce que tu as un parcours qui est un peu à l'inverse de ce qu'on a pu te voir un développeur de base qui est arrivé dans le no code et qui oublie nous le quitte plus exactement et c'est moi en fait j'ai fait des études de télécom et réseau donc il y a longtemps déjà enfin j'ai pas mal travail j'ai toujours travaillé dans la tech toujours dans les startups j'ai fait différentes choses mais surtout j'ai fait dev puis lead dev puis directeur technique j'ai géré une agence web ça c'était mon dernier job avant le no code c'est là c'est un peu ce qui m'a dégoûté quelque part de un peu de la prestation et de l'accompagnement et tout et en fait la mission qu'on a fait ensemble alors ça vraiment été littéralement la dernière prestat que j'ai fait de ma vie donc voilà moi j'ai vraiment fait la formation mais j'ai fait pas mal de j'ai fait du dev back end front end j'ai fait pas mal de front end j'ai fait pas mal de 2 d'intégration comme on disait à l'époque c'est un peu moins je pense ce mot mais j'ai fait aussi du dev un peu plus avancé du react et tout et c'est marrant parce qu'en fait quand j'ai donc j'ai découvert le no code grâce à erwan mon associé actuellement chez contournement qui était le fondateur de la boîte où je bossais avant simplon on formait des gens à devenir dev notamment front end et ensuite moi je les recruté donc dans l'agence web pour développer des sites web etc et il nous avait montré bubble nous avait partagé bubble en 2015 on avait trouvé ça pas très abouti et tout après il est parti de simplon moi je suis parti de simplon puis on s'est on s'est retrouvés et en fait c'est d'abord il m'a parlé d'air table où ça ça me vraiment ça m'a vachement parlé pour avoir fait beaucoup de bases de données relationnelles en tant que dev voilà là d'avoir un outil vraiment très accessible ça m'a vachement parlé et le deuxième outil qui m'a vraiment fait basculer c'est webflow parce que quand j'ai découvert webflow ça je me suis rappelé de toutes les galères que j'ai eu en tant que que d'elle front end notamment de cette tension avec les designers tu vois vraiment ce truc ce moment où le designer il donne sa maquette et puis que toi tu vas t'essayer de l'intégrer comme tu peux tu vois moi j'ai jamais eu un oeil graphique qui est toujours cinq pixels par six cinq pixels par là et je vois et je voyais tu vois et moi j'essayais de faire du mieux que je pouvais mais tu vois quand le designer il venait par dessus mon épaule et regarder et moi je le voyais pas tu vois c'était même pas de la mauvaise volonté et en fait tu vois et en fait en voyant webflow en testant et tout je me suis ok ça ça résout vraiment ce problème c'est hyper bien fait tu vois ça me parle je vois tu vois le vraiment cette abstraction visuelle du du css et du html et donc et donc voilà donc en fait tout ça m'a vraiment incité à plus et tous ces outils no code je suis remis dans bubble j'ai regardé tout ça et c'est là où avec erwan on s'est dit bon bah ok il ya une opportunité tous ces outils sont matures en 2019 ils venaient tous de lever des fonds webflow fait sa première grosse levée voilà on s'est dit bon bah essayons de faire quelque chose donc voilà un projet de formation finalement après comme tu l'as dit un le co vide est arrivé donc on a pivoté plus haut sur la formation en ligne mais nous voilà on est on a testé un tout petit peu au début de faire un peu l'agence voilà on a vu que c'est vraiment ça nous plaisait ça ne plaisait plus et on s'est dit bah focus sur la formation le copie nous un petit peu aidé voilà et puis et puis nous maintenant on est vraiment focalisé sur les outils d'ops donc vraiment tout ce qui est l'organisation interne des entreprises comment entreprises freelance associations mais vraiment le côté interne pas faire des sites web pas faire des applications ouvertes vers l'extérieur mais vraiment comment on peut travailler pour vraiment améliorer la productivité automatiser plein de choses tu vois des choses comme tu fais nous aussi on utilise énormément tous ces outils donc nous on forme à air table mais ex à pierre et nos chaînes principalement donc voilà ok donc c'est un petit peu ça un gros parcours un gros revirement de situations dépassé par pas mal de phases même ça c'est intéressant je trouve que tu as été dans les premiers à toucher au monocode oui 2015 de meuf fois on est né en 2013 je sais pas la date de naissance de bubble mais on doit pas être loin aussi ouais bah bon je crois que c'est vers 2012 c'est vrai ouais ouais c'était très tôt et très franchement je me souviens très bien de ma réaction à l'époque et celle de mon équipe quand airway nous a montré bubble franchement c'est mais ça sert à rien quoi enfin je veux dire c'était bon déjà c'était buggé c'était mais bon ça c'était le début mais surtout en fait nous vraiment on a vu cette réaction de bas on est des devs on n'a pas besoin de ça donc c'est drôle parce que j'ai vachement effectivement évolué depuis on avait essayé mais c'était vraiment surtout c'était vraiment ça marchait pas bien quoi c'est pas pour les critiquer parce que c'est c'est titanesque le travail qu'ils ont accompli mais ouais c'était à l'époque il devait en 2015 il devait être encore juste deux trois il était maintenant encore que tous les deux cofondateurs et c'était déjà quand même impressionnant il y avait un potentiel mais c'est vrai qu'on l'a vraiment mis de côté complètement pendant trois ans quoi c'est à moi j'ai pas repensé à bubble de jusqu'à 2018 voire 2019 quoi là où il ya eu les premières levées de fonds et donc les premières campagnes de pub des craintes ouais voilà pour les plus rapidement ça va parler mais tu vois c'est vraiment en fait bah comme je disais un air table web flow qui m'ont vraiment remis qui ont attiré ma attention sur le le no code zappieur je connaissais déjà voilà ça c'était ça c'était pas mal il ya vieille ftt enfin voilà et en fait en revoyant après bubble je me suis ok ouais clairement là ils ont franchi un gap c'est ça y est c'est c'est mature quoi c'est pas parfait mais c'est c'est mature ok ok bon intéressant et donc du coup et donc tu disais aujourd'hui vous c'est vous êtes orienté sur les ops donc meg zapier notion et air table sont plutôt des outils de gestion de données et d'automatisation gestion de données ou ressources nos chaînes n'est pas forcément sur la gestion de données mais la ressource et puis et puis mais qu'ils appuyer qu'on est sur de l'automatisation on en parle assez fréquemment il ya assez fréquemment des besoins sur le sur le stack d'init d'automatisation entre webflow et d'autres outils c'est là davantage de webflow ce qui est même interconnecté à son écosystème et du coup c'est hyper pertinent de venir automatiser derrière énormément d'actions notamment quand on crée des nouveaux items dans le cms alors on peut on peut automatiser des choses lorsqu'un formulaire s'envoie alors on peut gérer la donnée elle est stockée ailleurs dans un crm dans une base de données etc donc ça c'est des choses qui sont qui sont plus classique et toi aujourd'hui tu as une approche de webflow un peu dans l'autre sens où tu utilises webflow comme comme un éditeur de contenu un éditeur de visuel tu crées pas forcément des articles de blogs quoi vous le fassiez avec le site mais le site a aussi un autre rôle et je serais curieux qu'on découvre ça si tu veux nous en parler si tu veux partager l'écran c'est également possible ouais carrément je vais vous partager juste pour pour dire deux mots pour pour commencer après je sais pas si tu veux qu'on réponde aux questions aussi où on peut on peut les répondre on peut répondre après si tu veux comme ça on est du coup donc en fait nous on a donc le tout premier site de contournement il était fait sur squarespace un outil que erwan aime bien depuis longtemps puis on est passé sur web sur sur wordpress donc voilà parce que moi j'ai beaucoup utilisé wordpress donc le deuxième site était sur wordpress et puis ensuite on est passé sur webflow on est passé sur webflow la première fois nous mêmes c'est à dire que j'ai pris un template que j'ai dupliqué puis j'ai un peu bidouillé je pense que j'avais dû te demander un peu d'aide et puis oui il y avait valentin aussi qui m'a qui nous avait donné un coup de main il y avait en fait il avait vu un peu un alignement et je pense que ça l'avait frustré donc il m'avait demandé les accès pour pouvoir le corriger franchement ça nous avait bien aidé et donc voilà donc c'était vraiment hyper basique c'est mais c'était joli parce que c'était un template que j'avais acheté que j'avais dupliqué mais c'est en gros c'était une seule page parce que voilà on n'avait pas le temps puis on a toujours eu cette approche très lean startup voilà donc on n'a pas besoin on fait pas et puis en fait quand même au bout d'un moment on s'est dit bon on atteint un peu les limites là c'est juste cette simple page qui présente nos formations elle nous va plus trop et en même temps on avait aussi la question de l'identité donc il y avait un logo qu'on avait trouvé sur un project voilà on a un nom cool depuis le début donc on est vraiment fiers par contre le logo moi personnellement il m'allait pas du tout quoi mais donc à la roi n'était ok avec mais et donc on s'est dit ok il faut qu'on fasse un rebranding un branding même j'ai envie de dire parce que c'était pas vraiment un rebranding c'était juste et donc on a contacté une agence qui s'appelle une agence c'est un studio un duo qui s'appelle pepper clip qu'on avait connu par l'intendance en fait je sais pas si vous voyez ce site l'intendance point co car un site fait un e-commerce fait avec webflow qui est magnifique donc c'est un petit peu une des cofondatrices je l'avais interviewé etc elle m'avait dit ouais vous devriez les contacter ils sont super intéressants et on les avait contacté je pense que c'était je pars en 2020 fin 2020 et ils ont posé plein de questions et en fait à la fin ils nous ont dit franchement on pense que vous n'avez pas besoin de vous faire un rebranding c'est trop tôt pour vous affiner d'abord votre offre soyez clair et voilà et en fait on était là putain ils sont un peu on vient on est prêt pour travailler avec eux et en fait ils veulent pas quoi vraiment limite ils ont envoyé et en fait après coup franchement on a beaucoup apprécié déjà on a trouvé ça hyper honnête ouais c'est vraiment des mecs qui sont que deux ils choisissent vachement bien leur projet et tout et en fait ils avaient raison c'est vrai qu'on n'était pas très clair et donc en fait arrivé en janvier 2021 on s'est dit ok on a réfléchi et c'est là où on a pris ce tournant autour des autres voilà on s'est dit ok en fait contournement ils ont raison il nous avait donné l'exemple en fait un truc qu'on utilise toujours comme analogie nous avait dit là vous êtes un peu en mode couteau suisse vous faites un peu tout des formations cours des formations longues des bottes du bubble du adalo du machin et tout et en fait vous avez dit faudrait que vous fassiez un scalpel quoi vous ayez un scalpel et c'est nous on va designer un scalpel pour vous quoi enfin on va on va vous accompagner là dedans et donc ouais non franchement ils ont vraiment dit revenez on avait un brief mais qui était pas très clair enfin je sais pas comment dire et donc là on a on les a rappelé dit ok voilà on pense que là on a une vision claire on a envie de pivoter enfin vraiment de se focaliser sur les obs avec uniquement quatre formations on va arrêter de vendre certaines formations etc et donc là ils ont dit ok par contre ça va vous coûter tant donc c'est un certain budget dit dix mille euros environ un peu plus même et ça va prendre six mois donc elle avons quand même repris un souci c'est on nous disait beau ça peut aller vite tu vois dans le questionnement c'est que tu pourrais dire je paye cher mais parce que ça prend du temps mais finalement ce que tu prends dix mille euros enfin on va dire des mille divisé par six mois soit moi le prix m'avait pas choqué tu vois parce que pour avoir quand même pas mal bosser avec des agences et tout on savait tu vois et puis on voit là on avait prévu notre budget on avait on avait ça on s'est dit voilà là on c'est le moment tu vois en fait c'est un peu vous avez dit un peu voilà là on va vous préparer des beaux habits quoi pour que quand vous allez en soirée quand vous allez dans des webinars vous soyez vraiment stylé là on vous connaît un peu etc et donc oui donc c'était long et franchement ça a mis vraiment six mois mais on était hyper content voilà j'ai fait une longue aparté mais pour dire donc le site webflow le site webflow qu'on a actuellement il a été fait par paperclip et jusqu'à il n'y a pas très longtemps en réalité on a dit on n'y avait même pas accès on leur avait parce qu'il nous avait demandé ce que vous voulez ou qu'on transfère le site et nous moi j'avais dit non franchement vous le gardez moi je veux pas y toucher je veux rien casser de toute façon je vais pas aller mettre les mains dedans c'est pas c'est pas le sujet je pourrais mais je veux pas juste faire des petites modifs et casser quelque chose et tout je pense que ça c'est très très important et voilà et eux ils avaient été faire quoi ils nous avaient dit bon bah on passe par contre si vous touchez c'est fini quoi il ya plus de c'est un peu comme si tu casses un peu le sceller alors on a été obligé de le faire finalement parce que parce qu'il n'y a pas eu très longtemps là ils ont enlevé le parce qu'ils ont facturé il nous facturé via le système de la ville de webflow du webflow et puis en fait là comme ils ont enlevé ça bon bah donc c'était plus simple qu'ils nous le transfert et puis on paye mais mais voilà on n'y touche pas ils ont accès à notre compte webflow s'il ya besoin de faire des modifs si on leur demande des modifs et donc dans les choses qu'on leur a demandé donc à la base ils nous ont livré un site voilà avec utilise le cms pour lister nos formations etc et donc une première chose qu'on leur avait demandé parce que ce rebranding il était vraiment global c'était qu'on voulait pouvoir générer des miniatures pour youtube pour nos vidéos youtube qu'on a une chaîne youtube et on voulait avoir des miniatures un peu sympa qui prennent notre identité puisque on a pas mal d'illustrations qui sont allées avec cette identité donc fait par un valent à un illustrateur bordelais qui s'appelle valentin également je crois voilà qu'on aime beaucoup qui nous a fait depuis plusieurs illustrations et donc voilà donc on voulait donc ils nous ont par au début n'était pas très chaud c'est marrant encore une fois ils étaient très ils voilà ils ont des opinions et nous disait bah non si vous générez automatiquement vos vos miniatures elles vont jamais être jolies va toujours y avoir un nom qui va dépasser etc on a dû un petit peu négocier c'est un peu ils ont ils ont raison tu vois franchement par exemple pour le podcast en fait en discutant avec eux en fait on s'est rendu compte que ça servait à rien de faire une miniature différente pour chaque épisode du podcast au début je me faisais chier avec canevas je faisais un truc super moche où je mettais la photo du mec au milieu les gens ils avaient jamais des belles photos enfin et en fait ils nous ont fait dix illustrations ce qui est juste la variante de même de fin une même illustration avec plusieurs couleurs différentes où je mets un petit personnage qui tient un micro et voilà ils nous ont fait dix et chaque épisode en fait tous les dix épisodes et ben ça fait une boucle et puis voilà et en fait ça fait c'est quand même très joli et ça ça nous prend zéro temps quoi parce que nous on a aussi ce truc vraiment de voilà d'essayer de très très productif etc donc c'est pour ça qu'on voulait générer automatiquement et à chaque fois il nous challenge est un peu de nous dire est ce que vous juste vous en avez vraiment besoin tout court donc j'ai toujours bien aimé avec une certaine tension mais positive tu vois c'est à dire qu'ils font pas ce qu'on leur demande ils sont un peu une challenge mais pour les ouais ouais c'est intéressant parce que finalement à une agence lambda pourrait dire bon bah ok on vous êtes le client on fait ce que vous dites tout le temps etc là non ils vous mettent aussi face à vous les contraintes techniques de webflow en effet si vous mettez un titre à rallonge voilà ce que ça peut générer un problème si vous avez des visuels spécifiques exactement je fais ce soir après en discutant quand même des fois on a aussi un petit peu voilà on est arrivé à des justes milieux quoi et donc par exemple vidéo youtube et puis je vais vous montrer du coup comment ça marche et ben ça on les génère automatiquement et donc en fait c'est moi qui leur ai proposé la solution parce que en fait eux au début ils étaient partis dans ils nous disaient bah ok on va vous faire un template dans une design ou dans figma et puis vous allez le modifier à chaque fois ou enfin voilà faire à la main mais pour que ça soit toujours joli majeur disait bah un déjà moi je peux même pas installer enfin en figma c'est dans navigateur donc j'aurais pu mais juste moi je moi je suis sur linux donc indesign je peux pas l'utiliser et puis et puis même figma je sais que c'est assez simple moi j'arrive pas bien à m'en servir donc ça me frustre c'est pas donc on est parti j'aurais proposé de faire en utilisant le cms de webflow de faire donc une collection qui contiennent le titre des vidéos et on a fait faire quelques illustrations que je vais vous montrer et en fait pour qu'on puisse faire des variantes et donc en fait nous dans le cms on met le titre on met la catégorie de la vidéo enfin on a quelques séries en fait dans notre chaîne youtube et puis ensuite moi j'ai fait une automatisation qui va télécharger depuis le site en png en fait le la partie de l'image quoi mais ce que je vous propose c'est de vous faire une petite de vous montrer un petit peu ça parce que alors il faut ok merci alors attendez où je suis je vais partager ma fenêtre alors désolé je fais une inception non voilà hop ici donc là vous voyez vous voyez ma fenêtre je pense vous voyez donc un air table alors pourquoi vous voyez un air table c'est parce que en fait je me suis dit que pour je vais vous montrer d'abord on va faire les choses dans l'ordre quand même je vais vous montrer dans à quoi ça ressemble dans webflow donc là vous êtes dans webflow vous êtes dans à coup ce à quoi ressemble une de nos covers youtube et donc en fait vous voyez donc je vais passer en mode édit je passe en mode édit et donc là vous voyez en fait que c'est des choses qui sont configurables quoi et donc en fait ça c'est parce que ici il ya une collection cover youtube et donc si je vais par exemple là donc ça c'est la dernière vidéo la veille et découverte de baise rose donc il ya le sur titre il ya le titre ça c'est des champs de texte libre mais qui ont un nombre de caractères max quand même pour pas justement faire foirer le système on a au choix des backgrounds ici qui viennent de notre charte graphique donc c'est même pas j'ai même pas besoin de mettre le code ni rien ça c'est prédéfini ensuite j'ai une illustration ici donc j'en ai quatre différentes ça on pourrait voilà leur recommander plus mais bon on fait des variantes en fait avec ça là on commence à arriver un peu au bout des des variantes on a ça commence à se ressembler un peu mais bon voilà on en commandera d'autres actuellement et puis on avait laissé la possibilité de mettre un logo pour un outil de l'outil no code dont on parle dans la vidéo en fait on l'utilise pas parce que ça marche pas pas terrible au fait des problèmes de saisings de graphique assez différent ouais en plus finalement c'était pas très joli nous avait un peu prévenu là dessus moi ils l'ont mis quand même au cas où parce qu'ils essaient toujours c'est ça aussi j'aime bien avec eux c'est que par contre quand ils font un truc ils essaient toujours de faire que ça soit flexible parce que eux ils veulent vraiment jamais avoir à intervenir donc ils font des choses toujours très flexible dès donc là quand j'enregistre et ben ça me fait un truc comme ça quoi et donc j'ai toute une liste comme ça de de voilà de de ces de ces covers dont d'ailleurs j'ai même une page ici voyez où j'ai toutes les covers qui sont dans les collections de cms quoi puis je clique dessus ça c'était la première version en fait quand je clique dessus ici si je clique sur l'image ça va me la télécharger bon là vous avez rien vu mais ça me télécharge le png donc ça c'était un petit bout de code que j'avais mis moi que j'avais écrit mais qui marchait pas très bien sur chrome il mettait pas l'image je sais pas pourquoi en fait au bout d'un ça m'a saoulé quoi et puis en fait ça c'était quand même semi manuel c'est à dire qu'il fallait d'abord que j'aille dans le cms de webflow que je tape mes données et puis ensuite que je vienne cliquer ici donc évidemment donc dans un premier temps ça c'est un truc très important en termes d'obs fait des choses semi manuel quoi c'est à dire que voilà d'abord il était important c'est que ça marche bien dans webflow et après j'ai rajouté un deuxième système et donc là on va aller dans un tableau vous voyez dans un tableau en fait on a un petit outil où vous retrouvez un peu les mêmes champs donc là déjà par exemple je mets le titre avec une petite formule je regarde si le titre n'est pas trop long ou pas je choisis la catégorie la couleur ça c'est les mêmes choses que vous avez dans le cms et pareil la même illustration mais en fait dès que tout ça est rempli et ben tout de suite donc il ya une automatisation zapier que je vais vous montrer qui va générer l'image qui la stock ici et j'ai aussi le lien vers l'image éventuellement si j'en ai besoin et donc là et ça c'est tout fait dans zapier donc ça je vous montre ici génération de la cover alors j'aurais pu d'ailleurs jeu il y aurait plein de moyens de faire c'est à dire que là j'utilise air table j'aurais pu aussi déclencher quand c'est dans le cms de webflow enfin il ya plein de mais voilà en gros là donc je récupère les infos je les passe dans le formateur je crée mon live item donc qui correspond à la couverture une fois que c'est publié lui il me renvoie je passion va avoir dans cette vue là mais il me renvoie non on voit pas ce qui sort mais il m'envoie l'url de la de l'étape et ici j'utilise une petite api hyper pratique je sais pas si vous connaissez peut-être je vais vous montrer ça s'appelle html css to image c'est hyper pratique ça permet de faire plein de choses et notamment en fait quand on lui fournit une url vous voyez là je compose l'url on peut lui rajouter un peu de css donc là notamment je sais pas il y avait un petit bug avec le wrapper enfin on lui spécifie le viewport on lui donne le sélecteur que l'on veut récupérer et puis et puis télécharge il va vous donner un png de ça et puis ça après je le remets dans l'artable travail qui est excellent donc donc voilà ça c'est vraiment le avec mec tu as aussi là le html css tous les faisons c'est là je sais des modules natifs il ya une api qu'on peut utiliser mais pour zappier et pour mec html css il existe c'est vraiment super pratique il ya un autre on peut il ya un autre truc qu'on peut faire avec html css to image qui est assez pratique c'est qu'on peut télécharger des des screenshots complet d'un site on gagne juste l'url d'un site il prend tout le screenshot douce même toute la longueur en fait toute la hauteur du site je viens toute la hauteur c'est ça tu peux lui dire soit ce qu'on voit dans le navigateur soit vraiment toute la hauteur et donc qui va se rôler enfin c'est ça fait des super des images super route mais qui peuvent être super pratique quoi mais j'y pense parce qu'il ya de ça maintenant un an je ne sais pas s'il y en a qui avait vu j'avais fait une vidéo sur mon outil de curation qui est juste un save to nos chaînes c'est qu'il ya une extension chrome en gros dans nos chaînes j'ai j'ai une collection site et une collection catégorie en fait à chaque fois que je sauvegarde un site référence de site je mets les catégories c'est comme ça que je mettrai le truc mais en gros ça on pourrait voir la même approche où l'url qui est sauvegardée elle repart dans dans un air table ou autre et l'automatisation vient récupérer la page du coup tu as déjà ton mood board de créer en fait encore plus exactement et d'ailleurs oui pour rebondir sur ce que dit rarement en fait c'est ça que j'avais fait le premier truc que j'avais fait c'était un une fonction javascript donc qui utilise le canevas javascript qui peut être c'est une super un super enfin un truc qu'on peut faire en j s mais voilà on récupère de bas 64 enfin c'est tout un tout un bordel c'est ça c'est pas toujours évident à gérer donc voilà voilà les devs dans les devs exactement joyeux une automatisation avec banner beer j'ai eu passé par un an bien mais tu n'aurais pas eu la une telle flexibilité là c'est le fait de passer par alors alors en réalité la toute première version je peux voir enfin ce sera pas très intéressant attendez ce que j'ai je peux vous montrer si vous voulez j'ai fait temps est ce que je l'ai toujours doit dans nos archives ou alors j'ai viré non j'ai toujours je vais vous montrer à temps je vous repartagez mon écran j'avais fait effectivement avec banner beer ici j'avais fait une table en fait banner beer il a un mode de fonctionnement qui permet de se brancher directement à air table sans avoir à passer par zapierre et donc j'avais fait comme ça un truc où je mettais le titre c'était pour les on a une série de vidéos qui s'appelle vidéo premier pas et donc j'avais fait un template alors je sais pas si j'ai toujours accès parce que je paye plus en fait mon banner beer déjà banheur perd ici je vais voir juste pour que je vous montre parce que c'est sympa mais je vais je vais répondre tout de suite à enfin avant même que la question se pose le problème de banner beer c'est que c'est vraiment beaucoup trop cher quoi et donc j'avoue que j'ai ce qu'on a toujours j'ai dû faire non je peux vous montrer parce que je trouve que le mode de fonctionnement est assez cool non désolé en fait bon gros il faut créer un projet ah oui on peut rien faire en fait on peut rien faire en plus tant qu'on n'a pas payé bon bah tant pis vous ne pouvez pas pas voir mais en fait j'avais fait ça quoi et en gros ça crée une image et en fait banner beer il te donne une on voit et c'est super moche franchement ça c'est vraiment notre ancienne charte graphique mais en gros dans banner beer j'avais mis premier pas avec là il y avait un espace customisable là il y avait l'espace pour le logo il y avait ma photo toujours la même c'est vraiment une vieille et voilà et en fait il y avait la partie variable c'était le titre la partie l'autre variable c'était le logo et en fait après lui il te gère ça tout seul dès que tu as rempli ça il te crée des images quoi et donc ça c'était assez assez pratique donc on pouvait le faire comme ça mais c'est juste beaucoup trop cher et en fait là nous notre système il nous coûte rien du tout quoi en fait c'était aussi un peu ça l'intérêt de passer avec webflow il nous coûte webflow théoriquement on va dire mais bon ça de façon que c'est notre site nous coûte les prestats qui nous ont fait du coup les templates et puis puis après nos automatisations à peur mais en fait c'est que des choses qu'on utilisait déjà quoi donc donc voilà ouais c'est mais ouais mais après banner beer c'est vraiment un choix de outils parce que c'est très flexible il ya plein de moyens de faire mais ouais voilà je pense qu'il faut vraiment être un peu dans une agence de marketing ou un truc comme ça pour pouvoir justifier le prix alors après je dis ça je paye quand même html css to image c'est 18 15 dollars par mois je crois donc c'est pas non plus anodin en réalité mais en fait nous on s'en sert dans pas mal de enfin pour plusieurs choses donc là je vous ai montré les covers youtube on s'en sert aussi pour les diplômes qu'on génère pour pour contournement je vais pas vous montrer forcément c'est exactement le même système donc c'est pas très intéressant mais je vous montrerai à quoi ça ressemble mettre un lien c'est intéressant parce que même des fois je pense à des documents des choses comme ça je sais que j'avais essayé de faire des factures dans l'artable alors sans passer par page designer ce que page designer du coup dans la table il faut quand même avec cliquer exporter etc mais du coup j'avais une grosse limite en moi c'est une des grosses mots c'est le truc qui me frustre le plus parce que sinon en termes de flexibilité prépare tous les champs peut faire une facture un peu sympa etc du coup j'avais testé avec google doc mais google doc tu peux pas avoir des superpositions de texte c'est vraiment du texte d'un dessous de l'autre tu vois vraiment les positionner où tu veux sur l'âge et là du coup c'est à dire tu pourrais techniquement de créer une page dans dans webflow pour pas générer un document ou pas une facture une facture ou un bah du coup pour répondre encore à justement une question par rapport à bannard bien en fait c'est ça aussi qui est intéressant c'est que en utilisant webflow et donc là bas tout le monde ici je pense est à l'aise avec webflow vous allez avoir la capacité en fait très facilement de faire les mises en page que vous voulez de manière très flexible en fait c'est ça que j'ai trouvé intéressant alors que dans banner bear c'est quand même pas hyper simple et surtout je voyais pas les designers aller dans banner bear créer un modèle enfin voyez il ya un truc comme ça où et puis il ya enfin même pour gérer les alignements les styles ou est encore dans j'ai une dernière d'ailleurs il ya une raison en fait je m'en souviens en fait très précise pour laquelle on peut pas on pouvait pas et c'est bannard vers c'est que les typos de notre site c'est des typos qu'on a acheté et donc qui sont qui sont pas disponibles c'est pas des google font donc elles sont pas disponibles dans des outils de génération classique donc ça aussi c'était une contrainte qui nous a forcé entre guillemets à utiliser webflow mais moi je trouve que c'est une solution qui est très flexible parce que les designers là si vous voyez le certificat j'ai mis un lien moi je trouve super joli et voilà eux ça leur a pas pris longtemps en fait à faire c'est je ils l'ont pas designé directement dans dans webflow ils nous ont montré d'abord un petit design dans dans figma et puis après voilà ils l'ont implémenté et je pense que pour eux c'est aller hyper vite quoi donc il ya ce truc là et je pense que pour vous tous vraiment clairement tu vois oui d'ailleurs la question de fabien tu vois c'est tu pourrais en fait l'automatisation ça pourrait être la même et c'est toi en fait qui va faire qui peut faire différents formats tu vois par exemple dans ta page webflow tu te fais tes différents formats avec des proportions par exemple carré pour un star toi tu reprends en fait des données de ton cms tu les fais comme tu veux et puis l'automatisation juste lui dit bah tiens tu prends tel sélecteur css de ta classe conteneur quoi et puis tu récupères tout ça donc ouais carrément ça c'est ça ce sera un énorme gain de temps parce qu'en effet alors du coup ça gère pas la vidéo par contre c'est bien ça le point ça génère vraiment des choses statiques donc pour insta tiktok ce sera du statique mais par contre ouais tu prévois tout une page comme tu dis un espèce de de template à cette web et dedans tu as tous tous les formats et en fait tu viens toujours utiliser la même donnée je pense que c'est un truc que je mette en place parce que ouais je perds du temps à le faire sur figma à chaque fois et j'avais jamais pensé je pense que tu vois pour vous tu vois que toi quand tu vois tu es à l'aise avec avec mon cloud tu peux te faire tes trucs même c'est marrant parce que je n'avais pas pensé au par exemple même les factures en fait tu pourrais les faire c'est vraiment ça fait aucune différence quoi j'avais utilisé un outil alors c'était pas du tout au similaire parce que c'était pas automatisé on n'a pas réussi à automatiser ce que je connaissais pas du tout html css tout image mais à l'époque une entreprise de rh m'avait demandé de de créer en fait il avait tout un fichier google sheet avec toutes les ressources de chaque personne voilà le parcours etc et il fallait reconstruire dans webflow un cms qui du coup générer des pages template qui était en fait des cv des cv web un affichage des stocks tablettes etc donc en fait c'était la même approche donc j'avais conçu un affichage qui restait dans ma taille d'écran donc vous savez sans vw sans vh pour que ça reste bien dans ma taille d'écran ensuite à se redimensionner selon le besoin et on utilisait une extension chrome qui était capture je sais plus quoi capture html ou je sais plus si je l'ai à côté là mais on utilisait ça et en fait à chaque fois que tu avais même cliquer sur sauvegarder cette page et ça nous la sortait en capture the flag mais mais du coup c'est c'était intéressant ce qu'on générait d'un seul coup des centaines de cv mais il fallait quand même aller chercher individuellement cv et il se garde en pdf mais mais l'idée c'est surtout d'avoir une interface là ce qu'ils voulaient c'est d'avoir une interface dans qu'on puisse filtrer les cv en fonction de l'état d'avancement dans le recrutement etc finalement ce projet est tombé à l'eau parce que la dsi s'en est acheté un oeil à ça et ça rendu compte que c'était pas du tout rgpd ah oui c'est vrai bah nous on a un petit peu d'ailleurs j'aurais pas le dire peut-être mais c'est vrai qu'on a un peu on expose le nom quand même de nos les pages elles sont pas référencés mais parce qu'elles sont bloquées alors ça en plus c'est un truc un peu chiant c'est qu'elles sont bloquées elles sont dans le site map de 2 parce que c'est automatique donc ça c'est un des inconvénients elles sont dans le site map de webflow par contre chaque page enfin le modèle est en nos index donc elles sont pas référencées donc moi ça me fait des alertes dans webmaster tools alors on sait qu'elles sont pas référencées mais c'est vrai que c'est pas bon après le nom enfin en fait le problème c'est qu'on est dans une tension parce que je pense pas que ce soit un vrai problème de rgpd puisque nous on utilise le pourquoi on a fait nos diplômes aussi sur cette manière là c'est que en fait nos diplômes c'était important qu'ils soient hébergés sur notre url contournement.io on pourra tester de leur véracité quoi par exemple dans linkedin en fait quand tu veux ajouter un diplôme tu dois mettre un lien et donc voilà donc ça c'est donc bon bah voilà c'est je pense si quelqu'un se plaint voilà on enlèvera mais parce que les gens mais ça que s'il ya que le nom ça va encore ouais c'est plus sûr par contre on a fait très attention évidemment aux emails etc on met pas les noms plus dans les url enfin c'est de faire un peu attention à tout ça mais voilà c'est un vaste sujet mais c'est c'est cool quoi enfin en tout cas il ya et il ya un autre truc du coup que nous on fait pas mais vous pourriez faire la au lieu de html css to image vous pourriez utiliser il ya un je crois que ça s'appelle convert api par exemple qui permet de convertir une une page web en pdf tu vois par exemple pour tes factures ça ça serait plus intéressant alors tu pourrais convertir le pdf en images enfin en le png en pdf mais ça fait pas un vrai pdf enfin ça après bon c'est un truc un peu de l'heure et le rééditer le tu vois le texte tu peux pas le sélectionner enfin c'est pas un vrai pdf c'est juste le png qui est mbd dans le pdf donc c'est un peu ouais cloud converse super super api effectivement il ya plein et il ya des intégrations je crois pour pour mike et pour zapier donc voilà les voiles les possibilités sont assez infinies donc ouais c'est un usage moi que chose dont je suis hyper content je suis content de vous le partager ouais franchement c'est on a la flexibilité du design puisque en effet on est intégré dans webflow donc la structure c'est toi qui l'a défini c'est toi qui l'a créé dans webflow tu peux utiliser des api enfin des api tes fontes donc pareil tu peux avoir encore plus sur mesure ça peut être dynamique avec le cms donc la personne qui génère ce document là elle a juste un accès éditeur et un accès artable et c'est suffisant et ensuite toi c'est hyper flexible parce que sur une seule page tu peux te faire d'un seul coup tout une toute une toute une série de visuels d'un seul coup pour insta pour ligné c'est pas je peux mettre le lien pour mettre une page web en pdf stp ah oui c'est convertible et je crois je vais je vais te le mettre il me semble que c'est ça il faut vérifier mais mais normalement il me semble que c'est ça c'est mais c'est un peu comme je crois que cloud convert le fait aussi pour le manque c'est un peu le même genre un peu ces api un peu multifonctions qui ont souvent des intégrations mais qu'ils a pierre vous allez pouvoir faire plein de choses avec convertir entre différents formats extraire des informations voilà vérifier mais en tout cas ça existe quand on m'a trop bien je te propose qu'on reprenne les questions il y avait des questions plus plus orienté nos codes de manière générale on avait fabien qui demande ton avis en tant que développeur de l'état du code de web ce que je me souviens quand on avait collaboré sur le site de céleste je t'avais préparé toute la partie html css un classique webflow je l'avais exporté et avait travaillé avec ça à tester de la propreté ou ouais bah c'est c'est un bon point après moi je suis un peu éloigné du dev donc je sais pas après si rarement aussi veut donner son avis ou d'autres de gens qui ont fait beaucoup d'oeuvres mais moi j'ai l'impression que c'est assez clean globalement moi de ce que j'ai vu c'est assez performant ça respecte les normes notamment les normes un peu d'accessibilité enfin voilà en tout cas le minimum syndical les rôles aria des choses comme ça donc voilà moi de ce que j'ai vu je trouvais que c'était on était loin du coin voilà de d'autres outils qui génèrent du code vraiment dégueulasse ouais voilà c'est ça c'est parce qu'en fait de par le fonctionnement de webflow je trouve le fait que ça respecte complètement le box modèle etc bah voilà tu as des choses qui sont carrés contrairement à wix par exemple ou bubble c'est pareil dès que tu fais du positionnement absolu bah derrière tu peux pas avoir du code qui est clean parce que ça respecte pas là vraiment la manière dont est censé être conçu le web quoi donc voilà après ça reste du code qui est généré par une machine donc c'est pas forcément facile à reprendre mais honnêtement j'ai c'est de ce que j'ai vu après j'ai pas vraiment énormément étudié la question quand tu m'avais exporté du code j'ai trouvé ça quand même très lisible voilà c'est sûr que c'est pas exactement tu vois les noms de bas les noms de classe à la limite à sont faits par le donc il faut il faut voir mais ouais moi j'ai trouvé que ça allait après le seul truc la seule limite que je vois mais que j'ai l'impression qu'ils vont lever c'est que le problème c'est qu'aujourd'hui plus grand monde ne fait du html et css comme ça pur enfin brut il ya et donc il ya pas de logique de composants donc c'est un peu ça qui est qui est dommage c'est à dire que un truc qui n'est pas possible c'est quand tu fais du réac par exemple c'est de prendre quelque chose qui a été généré sur webflow et puis d'en faire du réac ou alors tu vas passer énormément de temps à convertir enfin honnêtement je pense que ça n'a pas de sens je sais pas si des gens le font mais voilà mais ça j'ai l'impression que c'est une des annonces non qui est qui a été fait dans le dev link ou je sais pas j'avoue j'ai pas suivi ouais dev link alors on a parlé un petit peu c'est plus lucien qui avait bien saisi moins n'utilisant pas react j'ai pas forcément saisie le tout la subtilité mais l'idée ouais c'est de réutiliser des composants webflow et de leur injecter de la donnée par réacte donc c'était plus dans l'autre sens mais d'accord c'est de pouvoir utiliser des composants webflow réac dans webflow ouais voilà ça en fait tu viens injecter de la donnée réacte dans webflow donc tu construis ton interface une seule fois l'exemple qui nous montrait c'était une une page de météo tu vois non je crois que c'est l'inverse on est à peine tous au clair on y avait une espèce de page météo qui listellent la météo pour les jours de la semaine et les données arrivaient depuis depuis réacte donc moi c'est ce que j'en ai compris à voir mais en tout cas c'est vrai qu'à mon avis de pouvoir intégrer des composants que ce soit réacte ou vu où il faut choisir une des librairies qui est populaire je pense que c'est vraiment indispensable aujourd'hui c'est une défense de oui web par exemple j'ai l'impression c'est à dire que eux deux deux bases nativement ce qui est généré c'est du code vue si j'ai pas de bêtises donc voilà donc c'est déjà tu peux le reprendre faire autre chose avec si tu veux tu es dans une logique vue alors ça reste du code généré par un ordi mais quand même dans une logique de composants bien fait et puis inversement tu peux écrire des composants vues que tu vas utiliser dans webflow enfin dans oui web donc voilà qu'est ce que dire mans mathieu c'est l'inverse du coin ok bah alors ça serait bien aussi il faut il faut voir en fait ça serait généré des composants react depuis webflow ça ça serait très bien quoi à mon avis ça serait avoir la puissance du designer de webflow pour faire des applis react ça serait génial ok ok la tendance va aux no code heures qui vont vers le code comment contournement anticipe ou appréhende ce changement tu vois cette ce univers no code qui en fait serait avec le démarrage d'un apprentissage du code bah c'est marrant parce que c'est vrai c'est vrai franchement je m'en félicite parce que je suis vraiment convaincu que que le no code peut faire une très bonne première marche pour aller vers du code pour les gens qui en ont besoin qui en ont envie j'ai envie de dire parce qu'on peut faire aussi beaucoup juste sans coder mais moi je d'ailleurs j'ai déjà parlé avec des gens bah mon ancien mon ancienne boîte à Saint-Plonge même au wagon ou à d'autres gens c'est mais pourquoi vous faites pas commencer par du no code tu vois commence par quelques jours de no code et puis après les gens vont beaucoup mieux rentrer dans le code tu vois mais les formations de dev le problème c'est qu'ils sont tellement dans leur truc qu'ils voient pas trop ça donc j'ai jamais vu d'écho vraiment positif à ça mais bon c'est plus mon problème de toute façon c'était pour leur faire un petit petit faveur d'essayer de les aider un peu mais mais voilà tu vois c'est donc moi je suis je suis vraiment convaincu de ça je convaincu que ça marche dans l'autre sens aussi que des gens qui ont fait du code sont par défaut des très bons no codeurs et no codeuses voilà après nous en tant que business si c'était peut-être ça aussi un peu l'angle de la question bah nous ça nous pose pas de problème parce que déjà il ya énormément de gens informés ne serait-ce qu'en no code donc de toute façon si les gens quelque part tu on les a formés puis après ils nous échappent entre guillemets parce qu'ils deviennent développeurs ou développeuses traditionnelles bah franchement tant mieux après moi je pense que apprendre le code et alors là c'est je vais dire quelque chose qui est peut-être pas exactement vrai pour webflow mais justement qui a nuancé c'est que je pense qu'apprendre le code globalement c'est pour apprendre le métier de développeur ça sert pas à grand chose d'apprendre vraiment à coder le langage en tout cas c'est ce que je pensais alors je vais je vais non mais je vais c'est ce que je pensais jusqu'à il n'ya pas très longtemps parce qu'en fait j'ai un peu révisé cette opinion donc je sais j'ai pris l'habitude de dire ça pendant quelques temps mais en fait j'ai un peu révisé cette opinion parce que parce que déjà un je vois comment dans webflow c'est quand même intéressant tu vois j'ai vu quand on a travaillé ensemble de savoir faire du js dans le contexte de webflow c'est quand même important et donc de juste pas savoir faire des copier coller de petits bouts que tu trouves à droite à gauche mais vraiment savoir coder et ben c'est intéressant et je trouve que ça devient intéressant dans pas mal d'outils no code je pense notamment à air table oui bah savoir faire des scripts dans air table ce qui nécessite quand même un niveau de js assez avancé c'est extrêmement puissant après le truc c'est que et c'est là ma vraie opinion quand même c'est que c'est difficile de vraiment apprendre le code et ça c'est un métier et donc c'est là où voilà je sais pas je sais pas tu vois et je suis très curieux en d'ailleurs on en a un petit peu parlé moi je suis très curieux de voir ce que ce que vous allez faire justement sur du js pour webflow etc de la même manière que tu vois noam avait évoqué une fois l'idée de faire des formations js pour 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 air table en fait j'ai du mal à voir et je pense que sur du front end c'est plus facile mais j'ai du mal à voir combien il faut apprendre de js tu vois c'est à dire des bases les fondamentaux combien de temps il faut pour apprendre ça pour être à l'aise pour faire du js dans webflow pour parce que tu vois nous on a formé des gens à simplon on était six mois réformés pour devenir développeurs et étaient développeurs juniors 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 quoi enfin tu vois je me dis si c'est même pas ton objectif d'en faire ton métier juste comment tu vas quel temps tu vas apprendre à passer mais là dessus je suis creux d'avoir ton avis à toi et puis voilà aussi peut-être de gens je suis entièrement entièrement d'accord notamment sur les outils qui sont peut-être moins visuel quand tu en effet tu travailles de la donnée comme dans air table le script il faut avoir conscience faut avoir tout le cheminement en tête tout le process en tête pour construire ton script et donc forcément tu retrouves juste à une page blanche et du code à taper donc là l'orthographe dans la grammaire du js est ultra importante dans webflow en ce qui concerne le html et le css je pense pas qu'il soit intéressant d'apprendre le langage html css parce que on va venir jouer avec de manière plus visuelle c'est là l'approche de webflow c'est du développement visuel c'est du développement simplement avec une approche visuelle par contre il ya des logiques à appréhender il ya des logiques qui restent très abstraites le box modèles les notions de layout les notions de positionnement les unités spécifiques au web web par exemple ça c'est des notions que si tu ne si on fait pas un moment de la théorie tu pourras pas les apprendre par toi même ou alors ce sera que des phases de test and learn par contre voilà t'es pas obligé d'apprendre comment construire l'entité d'un fichier html directement ouais mais tu vois c'est d'ailleurs c'est un peu comme ça que commence la formation unit si je me souviens bien c'est ça c'est spécifiquement pour l'html css et il n'y a pas encore cette abstraction dans pour pour le js mais l'html css ben en fait tu l'apprends vachement bien avec webflow ouais parce que c'est une abstraction visuelle juste parfaite de ces deux langages alors c'est des langages de programmation mais c'est plus des langages de présentation comme on dit il n'y a pas de logique dedans même si dans le css maintenant il ya un petit peu il ya des variables des choses comme ça mais voilà mais c'est par contre ouais tu vois ben justement tu vois moi je pense que dans les formations web enfin de dev web mais voilà tu montres tu expliques la théorie et après tu fais pratiquer aux gens dans webflow c'est la tête à écrire après je pense qu'ils le font pas parce qu'après ils se disent bon les gens si tu leur a montré moi ils vont plus jamais vouloir taper du ghtml du css de tout en entier et tout mais bon ça c'est un peu le risque mais ouais c'est un peu différent quoi non le js je suis en effet je suis convaincu il faut des notions de base pour au moins la compréhension en fait dans webflow aujourd'hui je connais très peu de sites qui tournent sans au moins un petit script une petite ligne de jeu c'est ce que j'ai compris tu vois quand on a travaillé ensemble justement pour pour une la moindre fonctionnalité était obligé parce que parce que webflow a aussi j'ai pas une dette technique mais les composants construits par webflow qui sont proposés dans le panneau ad qui commence à dater un peu la nav le salida c'est des choses qui n'ont pas été renouvelées depuis longtemps aujourd'hui on a des besoins en termes de slider je pense à du cms pense à des affichages un peu spécifique qui font qu'on repose sur des librairies externe du splite du swiper etc du butter slider etc et ça en fait quand tu commences à interagir avec ces éléments là tu as besoin de comprendre le code qui est proposé par ces librairies splite etc pas forcément comprendre le code le coeur du code parce que tu as besoin de savoir comment la slide se décale par contre tu as besoin de comprendre pourquoi cet élément là est compris comme étant le bouton suivant le bouton précédent etc donc il ya des notions à comprendre et c'est un peu l'approche qu'on a avec la partie js qu'on construit avec armand c'est que on fait une phase vraiment de base sur des notions qui sont clés les variables les tableaux les objets les fonctions les boucles etc les conditions et ensuite on commence à construire la chose en empilant ses éléments de base mais on reste sur du js pur et là on commence à avoir cette approche là de hockey comment on viendrait à interagir avec le dom et donc techniquement comment on viendrait à interagir avec des choses issus de webflow on est on n'est pas encore vraiment rentré dans un cas où on a webflow d'un côté et le js pour le monde la seule chose qu'on a fait qui était aussi avancé c'est que on avait une page qui a été conçu dans le flow qui a été exportée et on a utilisé ce html css qu'on a couplé à du js pour construire une sous navigation etc mais mais c'est évident qu'en effet il faut des bases beaucoup plus solides beaucoup plus techniques avant de se lancer dans du js mais je pense que armand a bien résumé tu vois c'est à dire que c'est pour être vraiment autonome et écrire toi même tes scripts voilà il faut avoir des bases solides par contre bidouiller comprendre un peu et déjà comprendre ce que tu copie-colle de pistes à cover flow et c'est déjà bon bah là c'est un petit peu plus accessible mais ouais moi franchement je avec plaisir pour en parler ans et je suis un peu plus éloigné tout ça mais je pense qu'il ya un vrai challenge et c'est un des prochains enjeux justement pour répondre un peu à cette question de tout à l'heure tu vois comment on appréhende tout ça moi je pense que l'un des enjeux c'est de bien former de bien proposer aux no codeurs de se former à la programmation et surtout pour pouvoir l'utiliser dans le cadre des outils no code et si c'est bien fait ça ça va les amener tu vois aussi à peut-être devenir quoi moi je n'en a quelques élèves comme ça qui ont poussé tellement loin les outils qui sont arrivés un peu à la limite et sont dit bah maintenant on va prendre le dev quoi ça c'est chouette je vois alors je sais pas s'il est avec nous aujourd'hui je sais qu'il est sur le stack il a rejoint le stack mais j'ai bossé avec avec younes younes benhamou qui a un développeur à la base qui est arrivé avec webflow et on a bossé ensemble sur des projets et il a une rapidité d'exécution il a une compréhension de la structure extérieure à développer qui est qui est inégalable parce que il a il a d'abord cette approche développement qu'il 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 accélère avec l'utilisation de webflow et ensuite dès qu'il a besoin lui il utilise assez peu les les systèmes d'animation de webflow utilisé dans le monde jsa ou du js à côté et la moindre modification c'est en js du coup ça fait des sites qui vont très très vite à développer qui sont hyper hyper sympa visuellement et en termes d'animation et qui derrière repose que sur une base webflow à laquelle il vient ajouter du js donc vraiment c'est là où tu vois que les développeurs qui ont compris intérêt de webflow aller très vite et du coup ça donne aussi envie à tous ceux qui sont d'abord no codeurs dev webflow de se lancer dans le js il y a une commune il ya une communauté aux états unis qui s'appelle code meets no code qui est plus orienté ops par aaron corinbleit et puis je sais pas comment c'est assez chouette et tu vois et je pense que je pense qu'il ya un truc à faire là dessus aussi en france tu vois mais mais peut-être ça va se passer par outils mais voilà je pense que c'est un peu le prochain mais c'est pas encore pour tout de suite je pense qu'il ya encore beaucoup de travail à amener les gens déjà au no code en tout cas nous c'est un peu notre mission tournement mais après je pense que là on arrive je vois en tout cas des discussions tu avoue ce que commencer à faire sur le js etc et voilà il ya je vois sur air table en fait il ya un énorme besoin quoi et quand j'en parle à des devs react parce que c'est du react dans dans air table en fait ça les intéresse pas quoi ils sont bloqués dans leur truc et tout et en fait je me dis c'est dommage parce que là à mon avis il ya un besoin fou quoi et donc si les devs veulent pas s'y mettre bah il faut que ce soit des no codeurs qui s'y mettent il ya des devs qui vont s'y mettre parce que n'a qu'ils sont pragmatiques mais mais c'est un contexte différent les devs ils aiment bien travailler dans un contexte de la console de ils ont leur stack voilà je sais même plus ce que c'est maintenant mais voilà tantôt copilateur js tes trucs etc alors que voilà là c'était dans un contexte moi que je trouve justement beaucoup plus agréable ce du coup pour répondre à la question est ce que ça manque pas de coder honnêtement ça me manque pas du tout par contre c'est vrai que je prends plaisir des fois avec elle quelques lignes de code mais qui vont qui vont être un peu décisive quoi par rapport à quand déjà dès que je suis dans des limites de zapier wear table je peux écrire quelques lignes et j'aime bien parce que juste à écrire ça j'ai pas besoin d'aller dans avoir un environnement d'exécution d'avoir de publier ça quelque part etc et donc donc quoi donc quand ça si ça me manque ça me manque pas beaucoup et quand ça manque un petit peu je trouve des contextes où le faire mais moi je me suis fait un peu un challenge en fait de d'arriver à te faire le plus de choses possibles sans coder quoi voilà c'est un peu notre notre prérequis en fait chez contournement on essaye de dans tout ce qu'on produit en tout cas visu enfin qu'on partage il n'y a jamais de quoi il n'y a jamais de c'est de toujours contourner à l'aide de nos codes il a utilisé le mot magique contourner bien joué c'est alors design ops je pense que ça veut rien dire mais c'est peut-être la notion d'ops que tu voudrais qu'on clarifie alors dit design up c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet c'est j'ai fait un épisode de podcast là dessus si vous voulez je vous le partagerai mais c'est un c'est un sujet hyper en fait moi je m'intéresse à tous les sujets d'ops et en fait design up c'est quoi globalement c'est plutôt dans des scale up c'est plutôt dans des grosses start up ou des équipes qui ont au moins on va dire entre cinq et dix designers vous imaginez les tailles d'équipe quoi c'est je sais pas chez alan je sais pas moi j'avais un ami qui faisait sachez comment ça s'appelle le logiciel de calling là de pour appeler des fois et donc merci j'y vais donc et c'est en gros outillé les les designers donc ça va être c'est beaucoup de documentation documenter le design système pour ça il ya pas mal de notion par exemple arriver à trouver des moyens de des fois des automatisations des choses comme ça pour outiller beaucoup de figma les plugins figma s'assurer que tout le monde a la même version enfin le même communique bien donc c'est à la fois du process des outils de la documentation des choses comme ça quoi mais je vais je vais retrouver peut-être l'épisode en même temps qu'on parle enfin je partagerai ça mais c'est enfin voilà c'est après c'est un sujet que je maîtrise pas spécialement mais mais que je trouve assez cool même la notion d'ops c'est des choses comme assez récent j'ai l'impression cette notion de catégoriser les process internes à une entreprise ouais ouais quand même en fait ça a toujours existé mais ça avait pas ça n'est pas forcément ce nom là mais c'est un peu le les autres les directeurs des opérations tu vois c'est un poste qui existe depuis longtemps reste un peu la logistique c'est un peu la transition digitale donc les consultants parlent beaucoup c'est un peu ce mais voilà mais moi ce que j'aime bien c'est qu'il ya tout ce qui est tout il ya tout dans les start up maintenant pas un peu tout quoi les sales up sort à des trucs vraiment obscurs par les black ops j'avoue je connais pas par les jeux vidéo mais c'est si ça vient de voir des trucs les hackers voilà un peu autour de la sécurité mais mais je sais pas mais voilà mais au prêtre enfin c'est nous on va dire qu'on a développé un peu une espèce de de trucs transverses qu'on essaie d'imposer que les no-code ops donc c'est un peu transverses c'est à dire c'est pas appliqué à un métier particulier ni le design et les sales etc mais c'est sur les outils et c'est pour appliquer ça de manière transverse quoi et voilà on essaye un peu de bas dans nos exercices etc de faire des cas d'usage voilà donc c'est un milieu que je connais assez peu parfait on avait une dernière question je sais pas s'il y en a d'autres c'est le moment de poser si vous souhaitez poser une question avant qu'on se quitte une question alors qui est pas forcément lié au milieu de l'obs etc mais on a une question qui était liée à votre passif avec wordpress est-ce que d'après toi le flou est intéressant pour le côté et si offre un lit par rapport à la presse j'ai vu que ça paraissait plus pratique pour les sur les données structurées par exemple c'est une bonne c'est un encore une fois une bonne question parce que j'avais un petit échange un peu sur sur le slack je me souviens avec lilian qui a qui soumènent et que voilà forcément webflow c'était vous forcément beaucoup mieux court presse et voilà mais après bon après en privé il dit un peu liant il aime bien provoquer etc et moi je sais je suis un peu contre le bashing on va dire par défaut d'outils comme wordpress etc parce que en l'occurrence sur le sio déjà le premier truc c'est que le sio c'est quand même rarement une question de contenu une question de vraiment technique c'est surtout une question de contenu après c'est sûr que le réceptacle le site web doit avoir certains prérequis donc clairement webflow là dessus est bien prévu parce que un déjà les sites sont générés donc qui s'affiche vite on sait que google prend énormément en compte ça mais ensuite tout ce qui est balise meta open graph et compagnie honnêtement je veux dire tous les sites aujourd'hui arrivent à bien gérer ça c'est assez trivial quoi même doric tout enfin c'est vrai c'est des prérequis aujourd'hui donc voilà c'est ça après c'est comment on va architecturer son contenu donc après effectivement le code qui est généré aussi est très important donc là la qualité est importante surtout la qualité sémantique et c'est là où webflow je pense fait bien le taf puisque c'est du html simple bien bien c'est toujours des bons les bonnes structures enfin après si on fait sur le disque des conteneurs mal placés et tout on va aussi pas sur le disque des h1 partout par exemple on va flinguer le truc donc c'est à soi aussi de faire le tas et wordpress bah un développeur wordpress qui a développé un thème qui a tout bien pris en compte je veux dire c'est pareil que webflow juste que webflow il vous aide là dedans mais wordpress en soi n'a pas de un thème wordpress développé par un professionnel il va aussi très bien faire le taf quoi après par contre avoir un site qui est très rapide avec web avec wordpress c'est moins facile qu'avec webflow vous devez gérer vous même le cache etc mais c'est possible moi j'ai un site le site quelsoutilsnocode.fr il est généré statiquement depuis wordpress il ya du cache en plus sur le serveur et tout franchement il s'affiche hyper vite quoi il est bien référencé donc donc voilà après ouais il ya plein de manières de faire maintenant il ya des architectures justement wordpress headless donc en fait avec une appli front qui va se connecter en api à wordpress et afficher les données mais là encore une fois c'est pareil il faut que l'appli react ou next fin soit bien fait soit bien sémantique et tout pour pour bien faire le taf quoi parce que c'est si l'appli elle met longtemps à charger les données enfin il ya peut y avoir plein de problèmes différents donc ouais globalement tout peut faire le taf parce que donc une fois qu'on a dit ça qu'on utilise un outil qui est propre et ben après c'est le contenu le seo c'est tout dans le contenu des pages riche mais plein plein de textes faire des liens en plus et en plus il ya un truc de façon c'est qu'en plus on sait même pas vraiment c'est il ya beaucoup il ya plein d'experts et cio mais le truc c'est que personne ne sait vraiment les paramètres de google donc voilà ils en changent régulièrement là ils ont annoncé apparemment il ya une rumeur que les backlinks seront moins pris en compte les backlinks a toujours été un gros business voilà parce que plus on a de sites qui pointent vers son site normalement plus on fait preuve d'autorité quoi ok voilà après bon voilà le sio c'est vrai c'est effectivement ça vient un peu de mon passé mais ce que je dirais je pense que webflow est un très bon outil là dessus mais ça n'empêchera jamais qu'il faut avoir une stratégie sio qui va avoir du contenu et que voilà et wordpress il ya un truc qui est pas mal dans wordpress qu'il n'y a pas dans webflow c'est certains plugins par exemple un plugin yoast ouais sur wordpress qui est très pratique notamment parce que même au niveau du contenu il va vous aider à faire de la répétition des mots clés faire de l'analyse un peu comme ça sur la la densité de mots clés des choses comme ça donc voilà enfin c'est pas pour aller trop dans la technique mais non mais ça va d'avoir en un système embarqué un outil qui a déjà d'optimiser ce que vous ne serez enfin webflow va rien te dire mais tu as disposition des champs mais si tu les remplis pas il va pas dire bon bah tu peux optimiser avant ça faut que tu passes par un service mais bon à mon avis après tout ça voilà il faut moi je pense aussi en voilà après c'est mon côté un peu idéaliste et il faut faire les choses sincèrement faire des trucs de qualité et voilà tout à vous serez bien référencé voilà vrai je dis ça nous honnêtement on n'est pas on n'a pas une super stratégie à si haut on est on perd un peu du terrain là dessus on a la chance d'avoir un historique voilà ce site qu'elles outils n'occupe.fr je l'ai fait en 2019 en début 2019 donc il a de l'ancienneté il a un bon nom de domaine etc il est un peu nul le site en lui-même mais bon voilà il permet aussi de sortir voilà du trafic c'est intéressant parce que c'est souvent en effet on pense d'abord à la structure enfin d'abord à la technique sans penser au contenu et on se dit je vais choisir tel ou tel outil selon lequel est le meilleur en SEO alors que finalement c'est le travail qui va arriver en seconde vague qui va être le plus intéressant l'écriture du contenu j'avais entendu alors je sais pas encore si c'est pareil véridique mais je suppose que oui le les comment dire les contenus qui répondent à une question a tendance à être poussé par les moteurs de référencement parce que dans une démarche où voilà on va faire beaucoup de choses en vocal notamment avec les smartwatch les les enceintes connectées etc et donc l'idée c'est de pousser du contenu qui est capable de répondre à une question on le voit quand on a une prématique sur webflow ou sur du code ou autre on tape comment faire ça avec ça et c'est les résultats qui répondent à cette question là qui remontent en premier donc si votre site y répond effectivement à une question ben voilà c'est déjà un pas important en termes de seo je pense c'est plutôt sur de la hiérarchie enfin sur de l'accessibilité David je dirais pas forcément sur des SEO mais c'est pris en compte aussi après c'est ouais voilà c'est ça tout va un peu dans le même sens quoi après attention pour la migration ça c'est vraiment un truc où il faut faire très très attention parce que c'est possible aussi de faire tout son référencement donc il faut vachement bien gérer les redirections toutes ces anciennes url bien les rediriger bien avoir webmaster tools etc pour pour bien pouvoir ensuite faire voir s'il ya des 404 etc les corriger ça ça peut bon ça se fait après c'est pas et webflow là dessus est pas mal parce qu'il ya ce mécanisme de redirection aussi qu'on peut gérer donc ça c'est assez pratique quoi ouais le seul point où je te dirais de faire aussi attention c'est depuis wordpress tu peux avoir des url à rallonge tout avec des c'est des intercalaires que tu vas voir mon site.com slash d'autres choses slash quelque chose etc c'est une espèce de dossier intercalaire et en fait dans webflow tu vas en avoir qu'un maximum et ce sera soit enfin tu vas en avoir plusieurs si c'est des pages statiques donc tu vois si tu as fait un dossier pour lister des pages spécifiques des landings et puis tu as derrière pareil landing marketing et donc du coup tu auras mon site.com slash landing slash marketing slash le slag de ta page et par contre pour tout ce qui va être dynamique du blog des portfolios ou autre tu auras toutes les collections qui vont être rattachées à la racine donc tu seras mon site.com slash blog slash l'article mon site.com slash portfolio slash ton projet tu n'auras pas des dossiers à la suite pour des pages dynamiques donc ça c'est pareil si c'est quelque chose que tu as actuellement sur ton wordpress il faut bien penser à lister la redirection quoi ça il faut les lister mais il y a des outils qui existent pour ça pour lister toutes les urls de son site et tout ça c'est assez pratique il faut juste bien l'anticiper quoi parce qu'après une fois que c'est parti c'est un peu plus compliqué mais bon on peut toujours aussi corriger plus tard. Ouais bien sûr. Puis il y a Finsuite qui permet de faire des imports de redirection d'un seul coup quand tu as préparé tout ton fichier tu peux d'un seul coup importer toutes tes redirections c'est là l'avantage aussi. C'est pas mal ouais parce que moi j'avoue j'avais fait à la main je savais pas que c'était possible et je pense que c'est tout récent. Je sais pas comment est-ce que tu l'as fait mais ça fait peut-être 6 mois que c'est possible. Mais c'est tout nouveau. On a une dernière question de David tu préfères Bubble ou Webflow ? C'est pas un match même si c'est un sens d'être un match ? Bah après ouais c'est vrai que ça fait pas la même chose mais mais en fait honnêtement je vais répondre Webflow parce qu'en fait je préfère la société Webflow quoi donc c'est pas très sympa de dire ça d'autant que Bubble il y a Emmanuel un cofondateur qui est français etc mais j'avoue que je suis moins fan de la communauté de Bubble de leur branding de tout ce qu'ils font je trouve c'est un outil fantastique vraiment donc c'est pour ça qu'ils sont pas vraiment comparables parce qu'ils permettent pas la même chose par contre voilà comme de toute façon moi j'utilise aucun des deux j'ai envie de dire Webflow parce que j'aime tout ce qu'ils produisent genre juste là l'ouverture là de la keynote était en retard mais c'était juste magnifique genre le tout était trop beau je sais pas le Vlad il a l'air juste sympa t'as juste envie d'aller boire un café avec lui tu vois le mec est trop trop cool quoi c'est vrai voilà ce qui est un peu moins le cas d'Emmanuel je suis désolé je pense qu'il regarde pas de toute façon mais c'est voilà c'est malheureusement il sait quand même pas pas pareil donc voilà c'est ça ça fait que c'est vrai que j'ai un vrai attachement pour pour webflow quoi il ya une culture webflow qui se construit autour de webflow je pense au au merch je pense à tous les événements qui sont en train de créer enfin c'est quand même assez colossal l'université etc enfin ça donne vraiment c'est exactement figma c'est exactement la même approche c'est pour ça que souvent le duo marche très bien déjà de l'in techniquement mais en termes de d'image on les allie tous les deux est-ce que vous pensez qu'un jour adobe va rajouter va racheter webflow ce serait le move logique non ce serait le move logique mais le 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 tarif déjà que figma est à racheter alors j'ai plus de nom je crois que c'est 40 20 milliards 20 milliards et je me dis le rachat de webflow il serait colossal ouais mais je pense que adobe beaucoup d'argent ouais mais je pense que je pense que webflow est largement moins cher que figma parce qu'ils ont quand même beaucoup moins d'utilisateurs à mon avis je pense que c'est pas la même valuation je veux pas dire de conneries mais je pense que webflow pour nous dans le no code c'est très gros mais je pense que figma est quand même était quand même largement plus gros quoi bah je sais pas de façon la valuation de webflow elle est publique puisque fin à peu près quoi en tout cas par rapport à leur dernière levée de fonds ça doit être quelques milliards mais ouais je sais pas s'ils les ont là tout de suite adobe mais je pense qu'ils peuvent les acheter quoi ouais là en mars ça parle de 4 milliers ouais tu vois donc voilà après je sais pas moi je sais pas que c'est des sommes tellement colossales on sait pas vraiment comment ça marche tout ça mais moi je pense qu'ils en auraient les moyens par contre je pense que webflow pour l'instant ils veulent continuer à écrire leur histoire un peu tout seul mais ouais enfin d'ailleurs ils sont pas en fait figma est pas beaucoup plus vieux non je dis si figma ça date des mois des débuts des années 2010 un truc comme ça ça a commencé je crois en 2012 2013 peut-être donc même c'est explosé assez récemment c'est arrivé sur le marché du design web après xd après sketch ouais ouais mais après vraiment ils ont fait un tout tout bouleversé quoi mais je sais pas 2016 oui donc en fait même ouais webflow est plus vieux mais je pense que webflow a moins d'utilisateurs après bon ils communiquent pas vraiment donc on sait pas exactement mais je pense que webflow est quand un peu plus niche mais c'est moins ouvert là le figma tu peux utiliser pour créer des maquettes comme créer des visibles pour les réseaux sociaux comme créer potentiellement des documents tu peux faire pas mal de choses et je crois qu'en plus figma ils ont vraiment encore doublement explosé pendant le covid apparemment grâce à leur fonction de collaboration ouais je me souviens j'ai entendu dans des podcasts des gens comme ça qui sont qui ont migré c'était chez alan je crois chez alan donc les assurances la mutuelle ils ont migré par hasard pas le début 2020 sur figma donc en fait c'est pas exprès mais ça les a énormément sauvé de pouvoir passer à distance très rapidement en tout cas l'équipe de design grâce à figma quoi et donc tout ça ça fait de la très bonne pub et donc je pense qu'il ya plein de gens qui ont dû passer à figma pendant le le covid et tout et c'est les premiers à avoir une vraie collaboration qui fonctionne avec moi je me souviens avoir testé xd au tout début où ça où il y avait la collaboration dès qu'on était plus de trois sur la maquette il y en a un de nous qui se faisait éjecter et sketch pareil ça arrivait assez tard là je voyais la 2012 sigma disait maurice en effet je suis tombé sur un article qui je pense n'était pas bon en termes de rêve parce que ça me parlait de mise en ligne en 2016 mais en effet wikipédia et ton article si 2012 peut-être on était sur un début ouais ouais c'est intéressant oui bah voilà donc là on a des témoignages de passage à figma donc voilà je pense qu'ils étaient dans un gros buzz et voilà c'était parfait donc voilà après je sais pas enfin je pense qu'il ya plein de gens je sais pas si vous en faites partie mais il ya plein de gens qui sont vachement inquiétés que que ça devienne un peu merdique après le rachat par adobe donc c'est vrai que je pense pas qu'on souhaite ça forcément pour pour webflow mais je pense que quand même tôt ou tard c'est un peu le destin de ces outils no code on verra mais quand même d'être racheté tu vois bubble je pense aussi tu vois tout ou tard c'est des choses après c'est un peu des bruits de couloir mais tu as des estimations afin de des idées de par qui ça pourrait être acheté bah j'ai entendu je sais pas j'ai entendu des choses que j'ai trouvé assez cohérentes tu vois quelqu'un qui me disait microsoft ouais et en fait c'est vrai que tu vois et en plus après bon après c'est un peu le biais de la tension tu vois mais pas longtemps après j'ai vu qu'ils étaient rapprochés microsoft sur un j'ai plus sur quoi sur un plugin je sais pas trop quoi et donc peut-être tu vois après je sais pas c'est pareil tu vois bubble ils en sont plus ou moins au début de leur histoire même si ça fait longtemps que ça existe ils ont encore beaucoup à faire ils ont levé beaucoup d'argent donc peuvent continuer un moment tout seul après c'est aussi intéressant dans l'histoire des start up il ya plein de boîtes qui ont racheté qui ont raté le moment de se faire racheter et qui après ont périclité donc je sais pas enfin je pense qu'on n'y est pas encore mais on va arriver donc un an deux ans à ce moment de rachat enfin non ça a commencé d'ailleurs un peu plus de racheter par fit suite ou des choses comme ça il ya des petits qui sont rachetés par des d'autres petits fin mais un début un petit peu de consolidation mais ouais on va voir il ya il ya je pense un mouvement intéressant à faire de la part d'adobe sur webflow après en effet c'est peut-être trop tôt mais quand on voit l'arrivée de l'arrivée de framer qui à la base est un outil de design des prototypes qui aujourd'hui aujourd'hui enfin d'abord lancé framer site est en fait framer c'était devenu framer et donc du coup aujourd'hui framer ils ont juste une ambition j'en parlais avec avec benny sedman de super créative qui lui échange beaucoup et la team de framer sur des retours et c'est de lui il est devenu à fond à fond framer depuis et il me disait qu'en gros la framer ils ont une seule roadmap c'est les fonctionnalités de webflow c'est on reproduit chacune des fonctionnalités de webflow dans framer on se prend pas plus que ça et comme ça après on a un outil design et et dev c'est marrant parce que parce que je pense que stratégiquement c'est assez malin j'ai en général je dirais pas ça parce que je trouve ça un peu nul tu vois de copier juste d'essayer de rattraper tu vois ça la concurrence mais en l'occurrence là je pense que ça peut être assez malin parce que comme webflow est en train de devenir un outil beaucoup plus complet donc avec ses ajouts de la logique etc et ben peut-être qu'il ya des gens qui vont regretter l'époque webflow était plus simple entre guillemets et était vraiment très front et donc peut-être qu'ils vont se rabattre sur framer je sais pas je vois beaucoup de toi de profils un peu indie maker des gens qui ont juste besoin d'une simple page pour vendre des services ou vendre des produits qui aujourd'hui la créé avec avec framer parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir cette notion de cms cette notion de multi page il ya beaucoup de concurrence sur ce marché là enfin tu vois dans la communauté on parle beaucoup de doric ou de moi c'est vrai que j'aime beaucoup doric aussi parce que c'est pas cher je sais pas d'ailleurs ce qu'est le pricing de framer mais mais c'est aussi de j'aime bien doric parce que je trouve que c'est un c'est une autre approche tu vois c'est pas du drag and drop c'est que de tu crées des colonnes et tu mais j'aime bien parce que tout est toujours bien aligné et pareil tu es toujours dans le box modèle quoi c'est juste une autre approche un peu plus classique un peu comme il y avait dans elementor et tout mais qui fait que quand même tu t'y retrouves bien quoi c'est sûr qu'il y aura un écrémage je pense qu'il est en cours mais il ya des outils qui vont partir aux oubliettes parce que d'autres évoluent plus vite parce que les fonctionnalités voilà sont passées recherchées par les par les acteurs moi j'ai senti en 2020 enfin fin 2020 même 2021 il y a eu quand même une grosse déception de la part des utilisateurs webflow sur les annonces il y a assez peu d'annonces c'était la phase où webflow et notion et d'autres outils étaient un peu dans une une refonte technique parce que les utilisateurs étaient arrivés en masse depuis le co vide et que et qu'aujourd'hui les besoins étaient plus plus gros plus plus de base de données plus grosses quantités etc et du coup il ya eu cet effet là un peu de déception de bon bah il ya beaucoup de choses qui sont lancées mais finalement il n'y a rien de nouveau donc potentiellement en synthèse à d'autres outils et là il ya un regain d'intérêt j'ai l'impression avec notamment la webflow conf notamment avec sur toutes ses fonctionnalités de librairies composants symboles collaboration l'ouverture avec la marketplace l'intégration de devlink etc qui dit ok ok on il y avait un travail maintenant ça redevient intéressant pour des gros projets etc donc j'ai hâte de voir mais le temps de la suite je suis assez confiant vis-à-vis de webflow et c'est sûr qu'il y aura un écrémage pour les plus petits et je sais pas si doric framer et tout sera encore là dans cinq ans webflow ils ont quand même beaucoup d'avance ouais ils ont beaucoup d'avance moyen il ya un truc qui je trouve qui a un peu fait du mal à webflow mais alors c'est juste dans mon image à moi je sais pas ce que vous en pensez c'est les problèmes de performance qu'ils ont eu récemment parce que ça c'est vrai que moi dans ma tête un des vraiment des gros gros points forts de webflow c'était ce truc de voilà c'est stable ça sera toujours là tu fais ton site même si tu passes à la télé demain ça va tenir la charge c'est toujours online et parce qu'en plus j'avais vu à la première no code conf une présentation là du city o il parlait aussi plus vraiment de l'architecture technique et tout j'avais été vachement convaincu donc j'étais resté sur ce truc là je me disais putain ils ont vraiment de l'expertise là dessus c'est ouf en devops etc et voilà et ça je trouvais ça un peu décevant parce que parce que du coup ça laisse aussi c'est toujours les trucs comme ça c'est les événements qui te font douter quoi tu dis ok bah est-ce que j'irai pas regarder un peu quand même aussi les alternatives mais bon je sais pas non c'est vrai je sais pas si on a beaucoup qui ont qui ont vécu ces ralentissements c'est ces temps de chargement etc il y a eu assez peu en soit de problématiques sur les sites en prod une fois que le site est en ligne on était relativement bon s'il y avait des problèmes souvent c'était soit les cdn soit ws de manière générale qu'il y avait un problème pas forcément webflow mais par contre oui l'interface designer notamment depuis qu'il ya eu cet ajout de la collaboration on a eu des dashboards très très long à charger on a eu des sites qui sont des designers qui ne sauvegardait pas on a eu voilà des problématiques comme ça qui en soit sont pas graves mais juste ralentissent énormément dans la conception si on est sur une phase de rush si on est sur une phase de conception on peut pas accéder à notre site et puis et puis tant pis on est obligé d'attendre et il ya eu là dernièrement un moment de d'arrêt assez long alors c'était le dashboard qui était soit très loin à charger soit qui ne chargeait pas et ça on l'a eu pendant pratiquement 48 heures on a les designers enfin les développeurs webflow qui sont incapables d'aller travailler donc ça ça peut être un peu plus stressant donc bon après voilà ça arrive à tous les outils ça arrive même à des à des géants de des fois des des choses comme ça donc donc ça ne préjuge en rien mais c'est vrai qu'il y avait un peu parce que tu sais il y avait un peu ce discours tu sais vers 2020 etc que comme tu disais ils étaient très lents à sortir des nouvelles fonctionnalités il y avait toujours un peu c'est l'excuse c'est oui c'est la stabilité de la plateforme qui prime tu vois c'est un peu ça moi qui est mais bon voilà moi je leur pardonne tout de toute façon j'ai franchement en plus mais pour savoir c'est ça va tellement un enfer tu vois j'aimerais tellement pas être le city au tu vois ça tu dois pas dormir la nuit quoi tu revends des trucs comme ça te dire que tes clients peuvent pas accéder alors le pire c'est si c'est les sites carrément qui sont pas accessibles ouais mais déjà même juste l'outil en lui-même c'est chaud quoi là si les sites sont pas accessibles techniquement oui les voeufs peut se prendre des procès derrière parce que du du cash l'argent est pas généré par des sites e-commerce parce que voilà ça on a vu le cas notamment avec les serveurs au vh qui avait brûlé et je me souviens j'étais à digital village à ce moment là à marseille et donc eux ils avaient l'isabelle des sites wordpress et donc à ce moment là bon ben voilà le site wordpress a disparu la backup aussi parce qu'elle était au même endroit donc forcément là c'est bien stressant parce qu'on c'est des sites e-commerce entiers qui sont à l'arrêt c'est du ca littéralement que tu perds chaque chaque minute qui est là ça devient plus qu'une affaire technique ça devient une affaire légale de qui est responsable qui doit des sous au client etc une app comme sur xd ou figma ce serait utile je suis pas certain de comprendre une app pour faire quoi je suis pas certain de saisir la question fabien je vais pas trop tarder un peu moins d'autre façon on arrive au bout là on a dépassé un petit peu merci à tous pour toutes vos questions les agences mondiaux oui d'accord une app ah oui et l'app native native quoi après ce qu'il faut savoir c'est que souvent enfin ça serait du taf parce qu'en fait par exemple l'app native de notion etc souvent c'est que des embeds en fait de la vue enfin de la vue web mais dans une appli séparée avec du cache local et tout mais c'est faire une vraie appli native un peu genre photoshop quoi je pense que c'est du taf quoi c'est un costaud ou alors gérer la synchronisation effectivement franchement ça serait super je sais pas s'il prévoit de le faire la tendance est quand même plutôt à faire tout dans le web ouais mais c'est vrai que ça pourrait être une solution aussi à ces problématiques là quoi mais je sais pas si c'est le sens de l'histoire comme moi j'ai l'impression que le sens de l'histoire c'est un peu justement cette hyper connexion qu'on a tous son travail en ligne et voilà on est toujours toujours connecté plus ou moins donc mais bon je dis pas que c'est bien d'ailleurs mais c'est un peu le ce qui se passe on verra de quoi l'avenir à voir que l'avenir sera fait parfait merci à tous d'être d'être venu c'était hyper dynamique à vraiment beaucoup d'échanges sur plein de sujets différents on a pu parler de nos codes on a parlé de code on a parlé de webflow de génération de documents on a parlé beaucoup de figma aussi de de tout l'écosystème qui est en train d'évoluer en ce moment j'espère pour les nouveaux le format vous plaît que que vous vous trouvez des réponses à toutes vos questions également sur sur cette approche là donc le spotlight on a un nouveau un nouvel épisode nouvelle session demain sur comment pitcher s'est stabilise quand on est freelance avec gabriel et je pense que ce sera hyper intéressant aussi pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou alors optimiser leur méthode de vente le sujet très bon sujet très gros sujet très intéressant et et dans tous les cas vous accéderez au replay donc dans la foulée là je vais l'ajouter sur sur le slack il sera aussi sur youtube et je mettrai les liens en description sur youtube merci à tous d'être passé merci à toi alex merci pour les questions et tout c'est super plaisir de d'échanger et puis voilà moi ça me change aussi un peu de ces sujets d'obs aussi est de parler un peu de webflow de html etc c'est en retour au bon vieux sujet tu connais non mais c'est c'est important et c'est vrai que moi ça m'intéresse et de suivre un peu je suis moins à la page mais voilà ça me permet comme ça de voir un petit peu puis de voir un peu la communauté j'ai hâte de te voir justement tout ce qui va se passer dans cette nouvelle communauté ouverte et vraiment ce que tu vas faire je pense que ça va être ça va être très chouette et on avait besoin ouais je pense aussi c'est un gros un gros besoin une grosse communauté webflow francophone qui a besoin de se réunir et là on va on va pouvoir vraiment avoir moult contenus actuellement c'est beaucoup de contenu créé par par moi mais mais voilà on a qui de digidop on l'a vu hier qui en parlait l'équipe de bolt également qui crée du contenu pour pour la commune donc vous aurez tout tout ce qu'il faut pour répondre il ya du boulot exactement merci à tous bonne bonne soirée à demain pour ceux qui seront là et sinon à très vite sur le slack merci alex salut théo salut tout le monde merci tout le monde